Dans la contrainte et les alarmes, je vois s'envoiler nos beaux jours. La douleur réfléterie vos charmes, et mes yeux, versés des larmes, semblent condamnés pour toujours. Oh, la plus belle des maîtresses, mon bonheur s'est dégenouillé. Le Père, vos touchantes caresses, hélas, et de ces biens dont j'ai trop éjoui, il ne me reste que ma flamme, vos lettres, mes regrets, mes désirs superflus, et la triste douceur de nourrir dans mon âme l'éternel souvenir d'un bonheur qui n'est plus. Tout brûle autour de moi, tout aime, tout s'enive d'involupté. Deux à deux, vers le bien suprême, je vois tous les cadres en portée, sans crainte à la ville, au village, en forme des liens charmants, et l'univers n'est qu'un bocage, peuplé de fortunés amants. L'amour d'une douce folie prend soin de remplir leurs moments. Nous seuls, ma chère Catilie, nous seuls éprouvons ces tourments. Sentez-moi une loi sévère, mais défend de vous approcher. À l'œil d'un époux ou d'un père, toujours soigneux de me cacher, depuis une semaine entière, je n'ai pu seulement toucher. La main est si douce et si chère, où, sans exciter leur colère, du mortel, le moins téméraire, la bouche à droit de s'attacher. À table, au jeu, on nous sépare, nos argues veillent en tous lieux. Et, recherchant d'un œil avare, les pleurs qui rôlent dans vos yeux, ils se font plaisir barbare, de troubler jusqu'à nos adieux. Ben, ne craignez point, ou mon âme, que leur inflexible rigueur éteigne au las mon ardeur, mes chagrins même et leur fureur vous rendent plus cher à ma flamme. Enfin, si, malgré leurs soins jaloux, mon cœur se fait entendre vôtre, mon cœur est encore assez doux, puis m'y souffrez avec vous que d'être heureux avec une autre. Sous-titrage Société Radio-Canada